salut tout le monde nous voici parti sur une autre vidéo sur blender 2.7 c'est par rapport à quick explode alors que cela soit sur 2.7 ou 2.8 vous allez vous apercevoir que c'est pareil ici on va le retrouver dans objet objet pardon alors si j'ai un peu mal à la gorge désolé c'est quelque chose d'un covid donc j'ai pris un peu cher donc ma voix s'est un petit peu transformé en désolé si tu entends je suis un petit peu enroué mais c'est juste à cause de ça bon donc je reviens là dessus vous voyez on a ici quick explode enfin compte dans la version 2.7 vous retrouvez bien évidemment la même chose pourquoi je vous parle de cela parce que très souvent des personnes disent ah oui mais moi de 2.7 je suis plus intéressé parce qu'en fin compte on il y a plein de choses qui ont évolué oui c'est vrai mais vous voyez par exemple à ce niveau là précisément on va pouvoir faire chose de très intéressant donc on y va alors on va récupérer le cube on va faire en sorte de le monter un petit peu ah oui ça me fait penser que je ne vous ai pas mis les raccourcis clavier voilà donc je fais en sorte de vous mettre les raccourcis clavier comme ça au moins vous aurez un petit aperçu parce que c'est vrai que c'est pas agréable des fois de ne pas avoir les aperçus clavier ainsi que la souris comme ça vous allez voir ce qu'il en est donc là je vais faire un g z pour monter un peu celui ci ensuite je vais faire ici un shift a on va mettre un plein alors vous allez voir on va utiliser différentes techniques je vais essayer d'aller assez loin pour bien vous montrer comment celui ci fonctionne donc là je vais récupérer mon cube vous retrouvez celui ci on va aller dans objet et vous je vais tous les faire je vais faire plusieurs vidéos bien évidemment je vais pas tous les faire aujourd'hui alors ici vous avez c'est un quick effect et ce qui va m'intéresser c'est le explode alors vous pouvez voir ici qu'on va avoir évidemment différents paramètres on va pouvoir définir le nombre de pièces alors c'est pareil là on définit le nombre de pièces mais ça veut pas vraiment dire quelque chose puisque mon cube à l'heure actuelle n'est pas subdivisé donc on ira pas très loin à ce niveau là sachant qu'ici je vais rien toucher à ce niveau là puisque vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer et surtout paramétrer celui ci soit au niveau du modifier puisque celui ci va créer un modifier soit au niveau la gestion des particules puisqu'il va évidemment créer des particules donc si déjà je lance la timeline donc j'ai un petit peu ici monter celui ci s'il veut bien voilà si je lance ici ma timeline il tombe et il s'éclate en morceaux d'accord bon c'est pas du tout ce qu'on veut envoyer il ya quelque chose de très intéressant là c'est que là même si on est revenu à zéro on n'arrive pas en fin de compte à avoir mon cube comme il était avant donc si je viens ici comme je vous disais on a donc le modifier avec l'explode si je clique sur refresh normalement voyez c'est censé me remettre mon cube correctement mais c'est pas terrible pourquoi parce qu'en fin de compte ici moi ce que j'ai trouvé comme solution c'est juste ici par exemple marqué je mets n'importe quoi 120 et automatiquement pof il a compris il a réactualisé on va dire et là j'ai bien mon cube dans son état d'origine alors ce qui va être intéressant c'est de pouvoir déjà subdiviser celui ci je mets en mode édition vous l'avez ici vous cliquez sur subdivise alors bien évidemment la subdivision va être gourmand en fonction du type d'ordinateur moi je par exemple marqué 20 ce qui est déjà pas mal là je fais entrer et vous pouvez voir il s'est encore fracassé donc je vais cliquer au niveau de modifiaire sur refresh voir s'il arrive à faire quelque chose il n'arrive pas dans ces cas là qu'est ce que je vais faire je vais aller ici je vais taper par exemple 100 et là il me remet bien mon truc comme je veux si j'appuie maintenant sur le bouton de ma timeline donc le bouton lecture paf ça s'éclate c'est ce que je voulais d'accord ok donc là pour l'instant si on regarde bien on va remettre ici 120 on va regarder un petit peu si on peut pas le plus le subdiviser oui on va pouvoir le subdiviser un peu plus que ça donc on va cliquer ici sur subdivise et on va dire allez encore comme ça ça va suffire parce qu'après ça va être trop gourmand et ça dépend toujours pareil de la puissance de votre machine donc là je me mets en mode édition bien évidemment ça va pas par contre ici au niveau de mon émission je vais pouvoir monter par exemple je vais mettre 600 si maintenant j'appuie sur le bouton lecture voyez ça fait chose intéressant ce que j'aimerais maintenant c'est déjà on va dire lui affecter une couleur donc on va cliquer ici alors évidemment je vais mettre avec un moteur de rendu cycle render tant qu'à faire cliquer sur use node et par exemple je vais lui mettre un bleu quelque chose comme ça ok ici au niveau du runnest donc c'est la rugosité alors là on a mis un diffuse ah oui c'est vrai qu'on n'a pas de principal bsdf alors attendez on va voir ce qu'on peut faire ce que je vais faire c'est que je vais un peu bouger ma timeline je vais venir ici je vais aller dans node editor et ici ce que je vais faire c'est que je vais lui appliquer ce qu'on fait contre pour avoir on va dire une brillance intéressante pourrait plutôt que ce soit un glossy moi ce que je vais faire c'est que je mets deux shaders je vais mettre un glossy et un diffuse donc je vais aller ici ah bien évidemment ça veut dire que vous devez avoir des bonnes connaissances sur blender sinon regardez ma playlist vous verrez que j'ai fait déjà pas mal de vidéos qui expliquent les bases et tout doucement j'évolue sachant que j'ai fait aussi des playlists au niveau des shaders un petit peu au niveau des modifiéurs je crois mais vous apercevez que même s'il va manquer plein d'éléments au niveau de la 2.7 dans la 2.8 vous retrouverez approximativement la même chose c'est juste comme je dis souvent une petite gymnastique donc là je mets un mix shader comme ça je le met ici lui je le met là là je vois pas ce que je fais donc je vais être en 3 view là je vais me remettre en render pour voir un peu ce qui se passe alors là c'est pas mal on va se mettre comme ça pour mieux voir lui dans ces cas là qu'est-ce que je vais faire je vais repasser hop comme ça pour voir un petit peu là mon facteur ce que je pourrais faire c'est lui mettre un shift a en mettant un freinel comme ça il va gérer par rapport à l'angle hop voilà super c'est sympa c'est cool ici alors au niveau de mon sol donc là ce que je vais faire c'est que je vais revenir au niveau de ma timeline alors elle est là super ça je vais aller ici je vais revenir ici juste en matériaux et on va récupérer par exemple par rapport à mon sol je vais lui mettre un diffuse c'est pas mal et en cliquant ici sur color on va pouvoir lui mettre ce qu'on appelle un checker je vais lui mettre une couleur rouge et puis une couleur blanche voilà voilà là par contre au niveau du scale je vais faire en sorte de d'avoir quelque chose comme ça bon c'est vraiment histoire d'avoir un petit truc sympa d'accord sachant qu'il est même un peu grand je trouvais bon on va on va régler ça après ensuite il va manquer ma caméra si j'appuie sur la touche 0 j'ai ma caméra je vais cliquer dessus je vais appuyer sur la touche n je vais faire en sorte de modifier au niveau de mon look caméra ici je vais bouger un peu pour avoir un truc sympa ce que je peux faire c'est récupérer lui faire un g shift z pour travailler que sur les axes x et y voilà ça peut être pas mal comme ça on va revenir ici on va regarder à voyez là encore une fois monsieur est éclaté c'est pas grave on va un peu ce qui se passe déjà au niveau de ma caméra il tombe c'est parfait ok je reviens en arrière rappelez vous qu'il faut aller au niveau des particules pour tout simplement dire il faut évidemment choisir lui on va dire par exemple 650 et hop automatiquement mon carré est nickel ce que je peux faire déjà pour un petit peu placer ma scène alors là je vais faire ça lui j'ai peut-être un peu encore la grandir voilà ce que je peux faire déjà pour placer ma scène que si je fais un rendeur on va pas quelque chose de terrible sachant que je dois être en 128 moi je vais évidemment travailler qu'en cpu puisque la blender 2.7 ne va pas prendre ma carte en compte je ne crois pas tiens je vais regarder si je vais regarder vite fait est ce qu'il prend ma carte en compte si je vais dans alors c'était pas interface c'était système de mémoire ah bah oui il a pris ma carte en compte donc ça c'est cool donc je vais pouvoir aller ici dire que je suis en gpu et que je suis en ici en full screen voyons ce qui se passe il me semblait que ça plantait sur blender 2.7 il me semblait que ça plantait on va voir voilà super bon c'est cool qu'est ce qui manque maintenant un éclairage dans ces cas là on pourrait prendre ma lampe qui est ici venir à cet endroit là un sun on va utiliser les nodes ici on va lui mettre plutôt 3 alors on va se mettre en temps en temps réel pour voir ce qui se passe ouais c'est pas mal ok alors ce qui m'intéresse maintenant c'est par rapport mon élément vous voyez là il explose ok mais le problème c'est que il est comme comme absorbé par mon sol dans ces cas là qu'est ce qu'il faut faire faut cliquer ici donc là je me remettre en normal on va cliquer sur à cet endroit là et on va lui mettre un petit collision en perméabilité on va mettre 0 en sickness on va mettre un petit peu pas grand chose le factor on va le mettre à peu près à ça on met un peu de random et le reste on n'y touche pas regardons ce qui se passe normalement mes particules doivent maintenant voilà voyez alors pourquoi ça disparaît parce que au niveau si on regarde on va revenir en arrière récupérer lui la durée de vie par rapport à mes particules sont de 50 moi je veux dire par exemple je voudrais 100 on pourrait même faire une vidéo ça je pourrais même mettre 250 mais bon chaque chose en son temps alors je vous explique tranquillement au niveau des particules on va un petit peu bouger les choses pas grand chose donc vous voyez que ça commence à 1 et ça finit à 1 c'est génial parce qu'en fin de compte ça fait directement l'animation et après rappelez-vous que lui il va tout simplement mettre le nombre de particules mais il pourra pas mettre plus de particules qu'il n'y a de subdivisions évidemment donc c'est pour ça que lui en général il va prendre va dire par exemple je mets 600 mais s'il ne peut aller qu'à 500 il vous affichera que 500 ici au niveau de ma rotation je vais faire en sorte de mettre un petit peu de random là velocity c'est pas la peine et on va rien faire d'autre à ce niveau là par contre ce qui va m'intéresser alors pardon je sais pas si je peux revenir en arrière ouais super je vais décocher ça parce que j'ai plus besoin parce que j'ai positionné ma caméra j'ai positionné ma lampe ainsi que mon sol ce qui va m'intéresser maintenant c'est quoi c'est de pouvoir avoir un peu de donc je vais aller comme ça si vous regardez bien c'est pas terrible parce que en fin de compte ça fait comme chose de très plat moi je vais lui mettre un petit modifieur alors on pourrait faire ça on pourrait lui affecter alors ici vous voyez on a le modifier explode où on peut modifier différentes choses par exemple si je mets cut edge je décoche vous voyez on a quelque chose de plus intéressant oui là je suis à l'intérieur donc là je vais mettre un modifieur de type solidify pour justement lui donner de l'épaisseur alors de l'épaisseur comme ça ouais c'est pas mal voilà donc si je reviens en arrière c'est super regardons ce qu'il se passe ok qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici au niveau de mon cube est-ce que je vais définir un matériau oui je vais aller à cet endroit là je vais marquer matériau je vais l'appeler out cube ça veut simplement dire on va dire c'est la l'extérieur de mon cube je vais cliquer sur le petit plus avant avant je vais copier ici lui tout simplement je vais aller ici cliquer sur new et là je vais faire un coller vous allez comprendre ce que je veux faire lui je vais l'appeler int donc l'intérieur cube ok ensuite ici donc là ce que je vais faire c'est je vais revenir ici parce que là j'avoue que ça va pas être évident et je vais changer lui on va mettre par exemple du vert juste ça ok je reviens au niveau de ma 3d view et on va regarder ce qu'il se passe je relance la timeline ça explose regardons un petit peu en temps réel on va regarder ici en matériel on a bien maintenant voyez on a bien l'épaisseur et ainsi de suite mais malheureusement il manque quelque chose qui va pas c'est si je viens ici alors au niveau de mon modifiaire je vais pouvoir lui appliquer à la fois une texture une couleur par rapport à l'extérieur et une autre par rapport à l'intérieur déjà on va cliquer sur Even thickness pour avoir la même épaisseur et ici je vais cliquer sur 1 et d'un coup l'intérieur est en vert ça c'est génial donc qu'est-ce qu'on va faire on va regarder un petit peu ce que ça donne je clique ici voyez donc ça c'est cool alors ensuite est-ce que celui-là se disperse donc on va cliquer à cet endroit-là bouton droit de la souris appuyer sur E pour un peu extruder mon élément voilà ça suffira ici alors il n'a pas été il n'y a pas de découpage UV c'est pour ça que ça fait ça mais bon c'est pas très grave on aurait même pu si on voulait par rapport à mon cube lui créer ce qu'on appelle des bevels mais des bevels juste par rapport alors là je suis en mode édition alors ce qui est marrant tiens c'est pourquoi il est comme ça alors je vais faire un ctrl tab pour être en face et pourquoi je vois pas ma face ah tiens c'est intéressant ça je ne peux plus ah ça c'est embêtant je peux pas apparemment j'aurais dû le faire avant bon on pourra pas faire alors parce que là si à mon avis j'applique un modifieur alors je vais sélectionner lui si j'applique un modifieur de type bevel j'ai peur que ça va il va pas aimer ça va faire beaucoup de choses donc on va essayer de remettre par rapport aux particules on va lui dire de le mettre par exemple à 700 pour qu'il se remette à 0 voilà ah vous voyez on voit enfin quand on voit ça peut donner un style ça peut donner un style on voit on voit qu'il est qu'il est comme fissuré mais c'est sympa ça peut être sympa aussi comme ça alors autre chose lui là si je fais un CTRL A on va faire un scale parce qu'évidemment je lui fais positionner un scale donc là il est éclaté je ne sais pas pourquoi et lui c'est pareil si je fais CTRL A il faut lui mettre un scale aussi puisqu'on l'a modifié est-ce qu'on l'a modifié ? je suis pas sûr qu'on l'ait modifié donc normalement il n'y a pas de problème même si on a modifié sa location donc je fais location voilà et si maintenant je clique sur le bouton lecture voyons ce qu'il se passe ah il est beaucoup plus lent tiens c'est marrant ça il est beaucoup plus lent parce qu'à mon avis le bevel ça ne doit pas être évident je voulais faire un bevel juste au niveau de l'intérieur et l'extérieur donc ce n'était pas du tout ce que je m'attendais effectivement au bout d'un moment c'est peut-être dur pour lui bon c'est pas grave le but c'était de vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses en utilisant à la fois les particules en utilisant le quick explode voir un petit peu les paramètres utiliser aussi un collision pour que vos pièces enfin contre rebondissent sur votre sol et ainsi de suite donc là je vais arrêter ok et on va faire un rendu pour voir un peu ce que ça donne rendu image je crois que je suis en 128 samples alors évidemment sur blender 2.7 ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la résolution moi il faut savoir que récemment j'ai fait un rendu avec juste 16 samples là je vous montre la vidéo c'est une espèce de genre j'ai utilisé différentes techniques j'avais fait en sorte d'utiliser on va dire alors c'était des shape case il me semble bien que vous avez fait un cours là-dessus j'ai utilisé des particules enfin différentes choses pour transformer un petit bonhomme de neige qui sont des tristes et qui voulaient devenir un sapin et vous voyez en 16 samples sur un blender 2.96 on arrive à faire vraiment quelque chose de très sympa pourquoi ? parce qu'il va faire contre celui-ci maintenant genre les diagnosing et différents paramètres mais vous voyez on arrive à avoir quand même quelque chose de sympathique alors je pourrais faire effectivement une vidéo peut-être que je vais virer le bevel regardons on va enlever le bevel parce qu'à mon avis il ne sert à rien enfin il ne sert à rien si ça faisait quelque chose de sympa mais malheureusement ça va être un peu gourmand en ressources donc je vais le remettre et si j'appuie vous voyez ça va beaucoup plus vite en fin de compte ce que je voulais faire donc je vais vous montrer sur un autre cube et je m'arrêterai là ce que je voulais faire c'était donc ici je fais Shift A on va prendre un cube GZ on va le mettre ici on va un peu le grossir puis c'est bien voir ce que je voulais vous montrer on va quitter la scène voilà ce que je voulais faire c'était tout simplement récupérer alors par exemple ça aurait pu être que les faces alors est-ce que ça aurait fonctionné bah oui ça aurait fonctionné puisque là il n'est pas subdivisé mais si je subdivise celui-ci plusieurs fois d'accord moi ce que je voulais c'est prendre donc touche Shift Tab hop Edge j'appuie sur Alt alors je désectionne tout le monde pardon Shift Alt pour récupérer lui 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 enfin par contre vous voyez tous les côtés je ne vais pas le faire mais ce que je voulais faire après c'était quoi c'est aller ici au niveau des vertex ajouter un vertex group on peut le laisser group si on veut l'assigner et quand j'étais ici en mode par rapport à mon objet si j'appliquais ici un modifier je mettais un modifier de type bevel mais au lieu de le mettre par rapport alors par rapport à weight je l'aurais mis à vertex group et dans ces cas là celui-ci il aurait géré que ce que je lui aurais demandé et on aurait eu quelque chose d'intéressant on aurait eu un cube arrondi mais sans pour autant arrondir à cet endroit malgré que ça fait sympa parce que quand on si on regarde bien donc là je vais vous enlever celui-là x je supprime si on revient sur lui et que je remets ici mon modifier bevel on avait quand même quelque chose de très sympathique puisque ici si vous regardez voyez on avait ça faisait un truc assez sympa je trouve mais malheureusement c'est très gourmand en ressources donc là je ne vois pas comment on pourrait diminuer cela parce que là si j'augmente la vis ça va augmenter puis au bout d'un moment ouais je m'en doute donc là il faut remettre comme il était bon voilà ce que je voulais vous montrer à la fois comment fonctionner le quick explode vous avez compris qu'on va pouvoir modifier par rapport au modifier parce qu'on va utiliser ça voir un petit peu la gestion des particules et ainsi de suite voilà je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et à la prochaine vidéo